Hey salut Valjean, ici Kevin Valmar pour vous servir et pour vous parler de deux choses. Primo, Sonic Mania Plus est annulé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait c'est exactement Sonic Mania, mais juste avec un set couleur différent. Le mode histoire que nous propose ce jeu, donc c'est à dire qui s'appelle encore Beast Mode. On rajoute juste Mighty et Ray et le truc c'est qu'on a plus un système de vie que du genre tu en récoltes et voilà ça te rajoute des vies. Non, non, en fait c'est les personnages les vies, donc voilà, en gros si tu perds tous les personnages, c'est à dire Sonic, Tails, Knuckles, Ray et Mighty, tu n'as plus de vie. Donc en gros tu peux avoir en tout 5 vies, enfin 5, tu peux faire 5 erreurs, au delà de 5 erreurs t'as perdu. Donc voilà, la seule différence c'est qu'il y a un set de couleurs différents entre certains niveaux et il y a aussi le fait que Metal Sonic se transforme à un moment donné en Metal Sonic Kai, qui est en fait une version cauchemardesque on va dire de Metal Sonic. Voilà, et le seul vrai gros changement avec la vraie fin, c'est qu'on bat Eggman dans son repère. Et au lieu d'être téléporté dans la dimension où on affronte le Egg Imperator plus Eggman qui se dispute la pierre, et bien cette fois-ci la pierre s'auto-détruit sur elle-même, et donc Sonic et sa bande va à Mirage Saloon pour boire un milkshake, des trucs comme ça, enfin bref pour prendre du montant, et se faire photographier avec un robot qui s'amène avec une espèce de gâteau j'ai l'impression, et juste en dessous il est écrit « You're too cool », donc ça veut dire « Vous êtes trop cool ». Donc voilà, donc ça vaut pas la peine de mettre 5€ là-dedans, pour si peu de changements ? Non, je suis désolé. T'as beau me dire que oui, mais on a fait que les niveaux de Knuckles et de Sonic et Thales soient mis ensemble, hein, c'est... Voilà, ils sont ensemble donc ça fait que les cartes sont plus grandes, tout ça, etc. Non. C'est le même boss, la même façon de les battre, les mêmes chemins. La seule chose qui a vraiment changé, c'est les emplacements des anneaux pour obtenir les Chaos Emerald, mais sinon, voilà, quoi. Et comme je vous ai dit, il y a Metal Sonic qui devient Metal Sonic Kai lors de son combat final, mais non. Sinon, non. Non, il n'y a aucune nouveauté, rien, ça vaut vraiment pas le coup. Je suis désolé, mais t'auras beau me vendre ça comme tu veux, ça ne vaut pas 5€. 1€ à la limite, mais pas 5. Que les vieux Sonic coûtent 5€. Tu vois, le premier Sonic The Hedgehog 1991, je peux comprendre qu'il ne coûte que 5€. Hein, voilà, c'est littéralement le cadeau que tu donnes à ton petit-neveu ou ton petit-frère ou quelque chose comme ça, pour lui faire découvrir vraiment le début de Sonic, pour qu'il apprend ce qu'était Sonic à la base. Voilà, d'ailleurs, chez Sega, j'augmenterais le prix sur Steam à 15€. Ouais, parce que les vieux Sonic, ils méritent 15€. 5€, c'est vraiment donné, mais je pense qu'ils peuvent augmenter jusqu'à 15€. Après, c'est que mon avis, à vous de me dire le vôtre. Mais voilà, quoi. Donc, Sonic Mania Plus, annulé. J'ai demandé à me faire rembourser, ça a été fait, voilà, tout ça, etc. Je ne mets pas 5€ juste pour ça. Je suis désolé, mais t'auras beau me donner tous les arguments que tu veux, c'est... voilà. Voilà. Tu joues à Sonic Mania, c'est exactement la même chose que Sonic Mania Plus. C'est juste qu'on rajoute Mighty et Ray. Ray, il y a le fait qu'il y a plus que 5 essais, après quoi, tu perds la partie. Donc, ça veut dire, il faut que tu récupères tous les personnages. Déjà, il faut que tu les trouves tous, parce que tu commences avec que Sonic. Après quoi, tu récupères soit Mighty, soit Ray, c'est toi qui choisis. Après quoi, il faut que tu retrouves tous les autres, qui sont en fait débloquables via des... Vous savez, les petites télés que tu défonces pour récupérer des anneaux, des boucliers, des trucs comme ça, etc., etc. Voilà, tu vois ces trucs-là. Voilà. C'est... voilà. Il n'y a aucune nouveauté ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas la peine de mettre là-dedans. La seule chose, c'est pour expliquer ce qui est arrivé à Sonic après Sonic Force. Puisque je vous rappelle qu'on a Sonic Generation, où justement le classique Sonic de 1991 se retrouve dans l'aventure de Génération, donc avec le Sonic Modern Sonic. Et en repartant donc à son époque, après Sonic Génération, ce Sonic-là, c'est-à-dire le classique Sonic, c'est-à-dire le Sonic 2D, a vécu les événements différemment dans sa timeline. Il est devenu pote plus rapidement avec Knuckles. Et voilà. Ce qui explique pourquoi il affronte pas Knuckles sur l'île flottante. C'est comme ça son nom en français. Je sais plus le nom en anglais, mais voilà quoi. L'île où habite Knuckles, si tu préfères. Donc voilà. Le jeu de Sonic Mania, c'est en fait l'intro de Sonic, The Hedgehog 3 et Knuckles, où justement Knuckles apparaît pour la première fois. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Knuckles et tout ça, ils sont déjà potes. Et puis c'est tout. Après quoi ? Après les événements de Sonic Mania, quand tu termines et que tu bats donc le Egg Imperator plus Eggman, la pierre, le Ruby Phantom, emporte donc Sonic, donc le Sonic 2D, le classique Sonic, dans Sonic Force. Durant les événements de Sonic Force. Et à la fin de Sonic Force, tu as deux versions qui te sont proposées. C'est-à-dire la version de Sonic Mania Adventure, qui est donc la version dessin animé, que je vous conseille vraiment. Ça dure, allez, 12-15 minutes. Ça dure 5 épisodes, donc voilà. C'est vraiment sympa à regarder. Et donc tu as la version de Sonic Mania Plus, c'est-à-dire le jeu, c'est-à-dire c'est Sonic, qui revient après Sonic Force, et qui, voilà, a une nouvelle aventure. Avec Mighty Airy, tout ça, enfin voilà quoi. Donc le Sonic, le classique Sonic a sa propre timeline, comme le Modern Sonic a sa propre timeline à lui. Voilà, donc officiellement, il y a trois timelines, pour ceux qui veulent savoir de Sonic. Celle de Modern Sonic, donc celle qui est de 1991 jusqu'à Sonic Force. On a donc le classique Sonic, qui est donc la version de 1991, mais qui a eu des changements par rapport à Génération, et donc qui vit les événements différemment. Vous voyez, lui, CD, tout ça, il les a faits, mais différemment. Il les a vécues différemment du Sonic, du Modern Sonic. Et nous avons la troisième timeline, qui s'est auto-détruite, celle de 2006, avec Silver. Enfin, le futur post-apocalyptique de Silver, de 200 ans dans le futur. Et pour ceux qui, justement, n'arrivent pas à voir comment ça marche avec Silver, du fait qu'ils sont potes avec lui et dans Force, et que dans le comics, lorsque Knuckles le retrouve, vous savez, le comics Sonic Force, qui montre comment Silver s'est retrouvé dans le présent. Il est, en fait, reparti dans le passé pour avertir tout le monde qu'il y a des problèmes dans le futur, parce qu'il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent, en fait. En gros, que le temps, il change constamment, et que c'est assez chelou. Et il faut savoir qu'en fait, il y a un jeu de Sonic, qui est un jeu sur console portable, je ne sais plus comment il s'appelle, Rivals, je crois, Sonic Rivals, quelque chose du genre, où en fait, Silver poursuit Nega Eggman, donc le Eggman du futur, slash, de la dimension de Blaze. Oui, on ne sait toujours pas si, en fait, Blaze vient d'une autre dimension, ou si elle vient du futur, ou si c'est les deux, en fait. Voilà, on n'a pas très bien compris à ce niveau-là, mais bon, il y a quelque chose à ce niveau-là, puisqu'elle affronte Nega Eggman, qui est donc son Eggman à elle, mais qui est aussi le Eggman de Silver, dans le futur, 200 ans dans le futur, donc voilà. Donc, dans Sonic Rivals, si je me souviens bien, c'est dans celui-là où, justement, Silver, il poursuit Nega Eggman, il retourne dans le passé, parce que, justement, Nega Eggman va dans le passé, et il rencontre à nouveau Sonic et tous ses potes, et il devient pote avec eux. C'est comme ça que Silver peut connaître le reste de la bande, c'est parce qu'ils se sont déjà revus dans la nouvelle temporalité, la temporalité que nous suivons depuis maintenant, jusqu'à Sonic Force, voilà, la temporalité officielle, quoi. En sachant que maintenant, il y a la temporalité alternative avec le Sonic classique, slash Sonic 2D. Voilà. Donc, voilà, mais il faut savoir aussi autre chose. Donc, pas de Sonic Mania+, donc j'ai décidé de vous mettre autre chose entre les trois épisodes de Little Witch Academia, puisque, je vous le rappelle, on met trois épisodes de Little Witch Academia+, on met un épisode d'autre chose, histoire de, voilà, quand même, de souffler un peu, parce que, déjà, trois épisodes, c'est déjà assez, puisque chacun dure une demi-heure, donc ça fait quand même une heure trente de Little Witch Academia, c'est suffisant à regarder, donc, voilà, quoi. Je pense qu'une petite pause d'une demi-heure avec un autre jeu, ça vous ira. Le truc, c'est que j'ai décidé de faire un truc spécial, et la vidéo qui va donc suivre celle-ci, celle que vous êtes en train d'écouter maintenant, dure une heure, 57 minutes et 31 secondes. Mais attendez, ça, c'est pas le pire, parce que le pire, c'est son poids. Alors, 15 gigaoctets, plus précisément, 15,2 gigaoctets. J'ai déjà envoyé des épisodes, enfin, des vidéos, de 9 à 11 gigaoctets, mais 15, c'est une première, littéralement. Donc, ça veut dire que là, pendant un certain temps, il n'y aura pas de vidéos sur la chaîne, il y aura peut-être les lives d'ASX, et encore, je ne suis pas sûr, et je pense, sincèrement, c'est mon avis personnel, dans une semaine, vous aurez donc cette fameuse vidéo qui fait donc 1h57. Et voilà, parce que c'est assez particulier comme aventure. Je voulais absolument faire que ce soit une vidéo unique, une vidéo entière d'un jeu, donc entier. Il faut savoir qu'à la base, le jeu, j'ai mis 2h30 à le terminer, j'ai dû découper les passages où justement, j'ai galéré, tout ça, etc., pour qu'on puisse directement avancer dans l'histoire. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et en plus, l'idée, c'est qu'en fait, c'est une aventure qui s'est passée dans mon passé à moi, du Valmar. Plus précisément, l'histoire serait que, après avoir vaincu Val le démoniaque dans Aliens vs Predator 2010 avec le prédalien, je me suis retrouvé coincé dans le corps de quelqu'un. Voilà. Et dans ce corps, donc comme Val le démoniaque qui contrôle les corps des autres, et bien là, cette fois-ci, c'est moi qui contrôle le corps de quelqu'un. Et donc, voilà, c'est une aventure alternatée, tout ça, etc., qui se passerait dans le passé du Valmar de la chaîne. J'ai essayé de créer une méta-histoire sur cette chaîne. J'ai vraiment voulu... Je veux vraiment créer un univers particulier à cette chaîne. Puisque vous savez, la méta-histoire avec les enfants du néant qui essayent de me vaincre pour réussir à détruire le créateur. Oh là là ! Une histoire qui apparaîtra dans d'autres jeux, tout ça, etc. Voilà. J'essaie vraiment de créer un univers très particulier sur la chaîne YouTube. Enfin, sur la chaîne de la Valmar Family. Donc, voilà. Et ce jeu, justement, il en fait partie. Enfin, en tout cas, le Valmar que je joue dedans, il fait partie de cette méta-histoire. Voilà. 1h57. En plus, c'est un jeu qui, pour moi, se regarde en ligne droite. Donc, voilà. C'est... Pour moi, tu le regardes et c'est bon. Et en plus, c'est un jeu très apprécié. Donc, voilà, voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'à partir de jeudi, voire vendredi soir, vous checkez la chaîne entre 18h et 19h pour voir si la vidéo justement de ce que je vous parle est sortie ou pas. Si c'est sorti, bon, bah, vous regardez, voilà, vous prenez votre temps, etc. Ou alors, vous regardez le lendemain. Enfin, bref, vous vous assurez que la vidéo est prête. Enfin, que vous puissiez la regarder si ça vous intéresse. Normalement, ça devrait vous intéresser parce que c'est un jeu qui est apprécié par tous. Donc, voilà. Le regarder à nouveau par quelqu'un d'autre qui le commande, etc. C'est toujours bien de regarder ce jeu, en fait, avec d'autres yeux parce que chacun a sa façon d'interpréter le jeu. Et moi, j'ai interprété le jeu à ma manière, en plus, en créant la méta-histoire qu'il y a avec la chaîne, tout ça, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment une version très particulière du jeu, cette fois-ci, que vous ne trouverez sûrement pas chez d'autres YouTubers, etc. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc, si il n'y a pas la vidéo le soir, c'est-à-dire entre jeudi et vendredi, vous repassez le soir suivant, etc., etc., jusqu'à ce que la vidéo soit sortie. Alors, pourquoi je vous dis de checker ? Parce que, justement, Isaacs, lui, il fait ses lives. Et le truc, lorsqu'il fait des lives et que moi, j'envoie une vidéo juste avant, son live passe en priorité sur la chaîne, sur l'accueil de la chaîne. C'est la redive de son live qui est mise en avant. Tu vois ? Donc, ça veut dire que ma vidéo sera en deuxième position. Et si la vidéo sort le samedi, elle sera donc en troisième position dans l'accueil de la chaîne YouTube. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis de checker chaque soir, à partir de jeudi et vendredi, la chaîne, pour vous assurer que la vidéo soit bien là. Si Isaacs ne fait pas de live, bon, bah, tant mieux. Comme ça, la vidéo, elle est en number one. Vous la trouverez facilement, etc. Voilà. Mais quand même, je vous le dis, assurez-vous de... de... tous les soirs, à partir de jeudi et vendredi, que la vidéo en question soit sortie. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent donc me dire, ouais, c'est bien beau de nous vendre le truc, tout ça, etc. Mais, Valmar, nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce que c'est. Parce que tu nous vends le machin, mais pour qu'on... pour qu'on check, pour qu'on... pour qu'on ait vraiment surintéressé, tout ça, etc. Hein ? Il faudrait que tu nous montres ce que c'est, au moins. Bah, je vais le faire en vous montrant un petit extrait pas plus tard que tout de suite. Donc, sur ce, il va, j'en plus portez oui, un jacquillier et que vous connaissez la suite, on se retrouvera donc dans pas mal de jours, dans environ une semaine, je pense. Très personnellement, ça peut peut-être prendre plus de temps, mais normalement, une semaine, ça devrait passer. Donc, normalement, dans une semaine, pour donc, cette fameuse vidéo de 1h57min et 31 secondes. Allez, à plus ! Et voici maintenant un extrait, justement, du Valmar dans ce jeu, pour que vous puissiez être intéressé. Hum ! Je suis trop fort. Félicitations ! Le test est terminé. Les technologies à l'aperture restent opérationnelles jusqu'à 4000 degrés Kelvin. Soyez assurés qu'il n'y a aucune chance de dysfonctionnement dangereux du matériel avant votre incandescence finale. Merci d'avoir participé à l'activité d'enrichissement par ordinateur d'Aperture Science. Au revoir. Hé ! C'est quoi, connasse ? Je me tire ! Ha ha ! Arrêtez. Je... 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 T'es un ravi que vous ayez atteint le niveau final où nous vous laissions penser que nous allions vous tuer. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez réussi. Nous allons organiser une fête en l'honneur de ce grand exploit. Posez le générateur à terre puis allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Ah ! C'est ça ! Tu peux toujours rêver ! L'équipe fête viendra bientôt vous chercher pour la fête. Ah ! C'est ça ! Cours toujours ! Vous ne serez plus de sortir de la zone de test. Mettez-vous en position de sécurité ou vous n'assisterez pas à la fête. Ouais ! Bah ta fête, tu peux te la garder, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada